Je sais que je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas un assassin. Claude Chaussard reste dans l'ombre, mais il vient d'écrire 300 pages sur quelques années de sa vie. Chauffeur de Francis Marianne, petite main ou factotum de la brise de mer, il la décrit dans son quotidien, surtout comme une entreprise de violence à l'emprise sur le monde économique très profonde. La brise de mer, c'était quand même une institution qui avait, on va dire, la main sur tout sur l'économie locale. C'était les affaires de nuit, c'était les cercles de jeu, c'était tout. Ils avaient la mainmise sur le BTP, des pressions sur les élus. Oui, on les retrouve partout, c'était une puissance. Taux de raquettes entre 10 et 30%, informateurs dans des couloirs de collectivités publiques, de commissariats, de ministères. On l'avait déjà lu, mais le témoignage de l'intérieur sur la machine à cash est précis. Une économie de contraintes qui a fasciné Claude Chaussard avant, dit-il, de l'effrayer. Au départ, c'est vrai qu'on ressent une puissance à être aux côtés de ces gens-là. Après, quand on voit les gens tomber et quand on est de plus en plus souvent avec eux et qu'on entend raconter les choses sur des assassinats du passé, sur tout ce qui s'est passé, sur des gens qui ont été arrêtés chez eux à leur domicile dans faux policiers, torturés et écartelés sous les châtaigniers. C'est clair que ça fait froid dans le dos. On a peur même pour soi. En 2010, il raconte aux enquêteurs les tensions folles entre les clans de Francis Mariani et de Richard Casanova de 2007 à 2009. Les affaires Wagram, Manount a les liens avec le domaine de Mourte, lui les liens avec des figures nationalistes. De quoi nourrir bien des dossiers judiciaires autour d'une mafia corse. Mais aucune protection pour ce repenti qui n'en a pas le statut. Aujourd'hui, il se dit lâché par la justice. C'est important que les autorités qui ont pris des engagements à un moment donné se rendent compte dans la situation dans laquelle ils m'ont mise. Moi, aujourd'hui, j'ai un couperet au-dessus de la tête, judiciaire, parce que je ne sais pas judiciairement où je vais. Après, avec les gens qui me veulent du mal aussi, j'ai un deuxième couperet. Donc, maintenant, je sais que quoi qu'il arrive, si demain, je venais à être assassiné, le livre est écrit et il reste là. Puisqu'il n'a plus rien à perdre, il donne sa version quand d'autres le traitent de mythomane ou de balance. L'enfant de Coute, au lieu de la quarantaine venu, se sent autorisé à s'adresser à la jeunesse. J'espère que certains jeunes, justement, en voyant la partie cachée de l'iceberg, se rendront compte que voilà, ce n'est pas une voie qu'il faut choisir. Et justement, qu'ils prendront peur et qu'ils diront restons loin de tout ça. Et là, ça sera vraiment la satisfaction. Et ça évitera aussi encore à des mères de famille, à des enfants de pleurer des morts. Renvoyé devant les tribunaux pour le meurtre de Richard Casanova et dans le dossier de l'explosion qui a coûté la vie à Francis Marianne, Claude Chossa est l'un des rares survivants de tension sanglante qui brutalise aussi la société insulaire. En silence, ce livre permet de le comprendre une fois encore.